Serge Dorni, bonjour, vous êtes le directeur de l'Opéra de Lyon. Alors, depuis le début de cette semaine et jusqu'au 11 juillet, je crois, vous allez nous présenter Don Giovanni de Mozart. Vous allez même, je crois, le 7 juillet en faire une vidéo transmission dans nombre de lieux de la région. Donc, avant de parler de cet opéra de la saison prochaine, puisque vous nous préparez une très belle saison, un mot sur vous, vous quittez bientôt Lyon, puisque vous allez prendre la direction de l'Opéra de Munich. Vous n'aimez plus la ville, pourquoi vous fuyez ? Écoutez, non, pas bientôt, c'est 2021, donc il y a encore, vous aurez encore l'opportunité de me le dire. Non, non, écoutez, j'aurais été, en 2021, j'aurais été 18 ans à l'Opéra de Lyon. Ça suffit. Et pour moi, c'est une très belle aventure. Il est parfois intéressant de naviguer, comme vous êtes un voilier, un navigateur, parfois de naviguer vers d'autres horizons et de découvrir autre chose. Donc, j'ai pu développer un projet, l'enraciner, le donner des ailes, et donc, à moi, maintenant, de voler vers d'autres horizons. Quels sont vos plus beaux souvenirs ? Si vous deviez en garder un à l'Opéra de Lyon, c'est quoi ? Écoutez, il y en a tellement, je veux dire. Un seul ? Non, mais il n'y en a pas un seul, je veux dire, non, pour moi, c'est une ville extraordinaire, c'est une maison extraordinaire, ce sont des équipes extraordinaires. Donc, pour moi, on a pu rêver une partie des rêves que j'avais, et donc, c'est formidable. L'Opéra que vous êtes le plus content d'avoir pu présenter ? Vous êtes un amateur d'Offenbach, donc, je dirais, il y a eu des découvertes incroyables, comme par exemple, le roi carotte d'Offenbach. Qui ne s'est jamais joué depuis j'ai 15 ans. Voilà, et donc, et c'est parfois, peut-être, justement, ces créations qui me font, ou ces recréations qui font, qui créent des souvenirs incroyables. Je pense notamment aussi à cette œuvre qu'on a pu faire avec Robert Ballinter, Claude, d'après Victor Hugo, Claude Gueux, avec une musique de Thierry Eskech. Eh bien, tout d'abord, ce fut une rencontre avec Robert Ballinter incroyable, et puis une œuvre incroyable. Donc, c'est peut-être cette découverte et cette redécouverte que je vais me rappeler, dont je vais me rappeler le plus. Serge Dorné, Don Giovanni, j'en ai parlé, vous le présentez cette semaine jusqu'au 11 juillet. Alors, cette vidéotransmission, ça, c'est aussi un apport que vous avez amené depuis que vous êtes directeur de l'Opéra de Lyon. Oui, c'est important, justement, d'être présent dans beaucoup de communes de cette région, de cette nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes, et de pouvoir aller à la rencontre de publics qui sont éloignés de l'Opéra, géographiquement éloignés de l'Opéra, et où nous, Opéra de Lyon, ne pouvons pas accéder parce que les équipements culturels ne permettent pas à l'Opéra d'y aller. Et donc, c'est une communion, je dirais, de personnes, de communes, réparties sur la région, et en plus, ce qui est incroyable, c'est que toutes les contraintes d'aller à l'Opéra, c'est-à-dire d'aller dans un bâtiment qu'on ne connaît pas, qui a ses rituels, eh bien, ça peut être intimidant, de devoir, voilà, la culture qu'on ne connaît pas, et de devoir payer une somme peut-être qu'on n'imaginait pas, eh bien, ça peut être intimidant. Là, du coup, cette vue de transmission, la gratuité, le plein air, une œuvre populaire, eh bien, donc, toutes les contraintes sont enlevées. Et c'est formidable, dès lors qu'à peu près 25 000 personnes pourront vivre en même temps, en 14 lieux. 14 lieux. Et donc, aussi à Lyon. À Lyon, dans le cadre des Muites-Vauvières. Absolument. Alors, parlons maintenant de la saison prochaine. Quels sont les grands rendez-vous que vous nous proposez ? Écoutez, il y en a plusieurs. Il y a évidemment toujours le grand rendez-vous. Pour moi, c'est toujours, évidemment, le festival. Le festival au mois de mars-avril 2019. Eh bien, ce sera avec un thème, vie et destin. Et donc, on va, je vais présenter trois opéras, trois opéras qui mettent en scène des femmes, le destin, la vie de trois femmes. Tout d'abord, L'Enchantéresse de Tchaikovsky, une œuvre inconnue qui connaîtra donc une première en France. Et l'opéra de Lyon, justement, est une maison qui, souvent, a donné lieu à des premières en France. Je pense aux stigmatisés il y a quelques années. Donc, ici, L'Enchantéresse de Tchaikovsky, qui est une œuvre qui date plutôt de la deuxième partie de sa vie, qui, musicalement, est une œuvre incroyable, qui nous rappelle ces grandes dernières symphonies de Tchaikovsky. Et, bon, une histoire qui parle, eh bien, de ce clivage entre riches et pauvres, entre aristocratie et des... des tensions, des amours. Et vraiment une œuvre formidable. Avec un maître en scène qui fera ses débuts à l'Opéra de Lyon, Andri Zoldak, un ukrainien. Et je complète, donc, le festival. Il y aura aussi, évidemment, Didon et Né de Purcell. Et il y aura le retour d'Ulysse de Monteverdi, que nous présenterons dans le cadre de ce festival. Donc, effectivement, trois grands rendez-vous, plus le reste, puisque je crois que vous avez aussi une saison très chargée, ou tout du moins très riche en création. Serge Dorni, je vous remercie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501